Bonjour à tous, je m'appelle Mévene Bertrand, je suis doctorant au laboratoire des sciences numériques de Nantes, juste à côté, et je travaille sur des assistants de preuves. Donc c'est des systèmes qui servent à écrire et à vérifier des preuves de maths en utilisant l'informatique et les ordinateurs. Et pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire ça ? Je vous parlais du théorème des quatre couleurs. Ce que dit ce théorème, c'est que si on a une carte comme ça, donc divisée en régions, et qu'on veut la colorier de telle sorte que deux régions adjacentes n'aient jamais la même couleur, alors on peut toujours se débrouiller pour n'utiliser que quatre couleurs. C'est une conjecture qui date du milieu du 19e et il a fallu attendre 1890 pour que des gens réussissent à prouver que déjà cinq couleurs suffisaient. La preuve n'est pas hyper compliquée, c'est une preuve par récurrence sur le nombre de régions. L'idée c'est que s'il y a moins de cinq régions, on peut colorier en donnant simplement une couleur différente à chaque région et on ne peut pas avoir de conflit. Et pour le pas de récurrence, on commence par montrer que dans notre carte quelque part, il y a une région qui a au plus cinq voisins, qui a une de ces cinq configurations-là qui apparaît. Et ensuite, on va colorier la carte en enlevant la région qui a cinq voisins. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Et maintenant, on va vouloir trouver une couleur pour notre région qui est encore blanche. S'il y a moins de cinq couleurs qui sont utilisées par les voisins, c'est facile, il suffit de prendre une couleur qui n'est pas utilisée. Et le cas qui est compliqué, c'est celui où les cinq couleurs sont utilisées par les cinq voisins. Et là, en fait, on se ramène à ce cas-ci, le cas où il y a deux couleurs, enfin une couleur qui apparaît plusieurs fois, en modifiant la coloration qu'on a récupérée par récurrence. Donc ça, c'est en 1890. Et il a fallu attendre quasiment 90 ans pour avoir quelque chose de mieux. Donc la preuve que quatre couleurs suffisent, cette fois-ci, donc le théorème des quatre couleurs. La première version date de 1976. Et l'idée de la preuve, c'est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on identifie un ensemble de configurations. On montre qu'il est à la fois inévitable, donc qu'il apparaît forcément dans n'importe quelle carte, qu'il y a au moins une configuration qui apparaît dans n'importe quelle carte, et que chaque configuration est réductible, c'est-à-dire que si on sait colorier la carte privée de la configuration, alors on sait colorier toute la carte. La grosse différence avec cette preuve-là, c'est que cette fois-ci, il n'y a plus de cinq configurations, mais autour de 1400, et que les configurations sont aussi beaucoup plus grosses. Il y a jusqu'à la majorité, il y a 14 pays adjacents, et donc combinatoirement, c'est beaucoup plus complexe. Et la preuve, elle utilise crucialement des programmes informatiques. En fait, la partie d'inévitabilité, elle est faite à la main, mais c'est extrêmement long. Il y a plus de 400 pages d'annexes qui ressemblent à ça ou à ça. Donc c'est essentiellement des disjonctions de cas très bêtes, mais il y en a énormément. Et la partie de réducibilité, elle, elle est faite en utilisant un programme ad hoc qui prend une configuration et dit si elle est réductible ou pas. À l'époque, donc en 1976, la preuve a été pas mal controversée, parce qu'en fait, il y avait un peu un problème de fiabilité, à la fois dans la partie qui a été faite à la main, parce que je pense que tous ici, vous avez un jour fait des calculs laborieux et vous savez que c'est le genre de truc dans lequel c'est très facile de faire une erreur. Et donc quand il y a 400 pages de disjonction de cas, il y a forcément un truc quelque part. Et effectivement, des gens qui ont relu à la preuve après ont trouvé des erreurs là-dedans. Donc c'est quand même pour ça qu'on a envie d'utiliser l'ordinateur qui est sacrément plus fort que l'être humain pour faire des trucs comme ça assez bêtes. Le truc, c'est que même la partie qui a été faite avec un ordinateur, c'est quand même pas complètement fiable parce qu'on a, ce que j'ai dit, on a un programme qui est très ad hoc, qui est fait juste pour ce problème-là. Et du coup, s'il a un bug et qu'il nous répond « oui, ton théorème est vrai parce qu'il y a un bug dedans », on n'est pas capable de dire qu'il y a eu un bug et du coup on est content et on ne s'en est pas rendu compte. C'est pour ça que les assistants de preuve peuvent nous aider. Et donc l'histoire ne s'arrête pas là. En 2005, il y a Georges Gontier et son équipe qui ont repris la preuve, essentiellement la même preuve que celle de Apple et Haken un peu nettoyées, qu'ils ont fait dans l'assistant de preuve Coq. Donc cette fois-ci, on a au même endroit les bouts de programme, les preuves que ces programmes sont corrects et le reste de la démonstration mathématique qui va avec, tout ça dans le même langage, dans le même système. Et cette fois-ci, vous n'avez plus à croire à un programme particulier ad hoc, vous avez juste à croire l'assistant de preuve qui lui est un outil qui est utilisé par toute une communauté de recherche, qui est très scruté, très vérifié et dans lequel c'est quand même relativement peu probable d'avoir un bug critique, ou du moins s'il y en a un, on s'en rend compte assez vite normalement. Et donc, à mon sens, et au sens de, je pense, pas mal de gens, cette preuve-là a quand même beaucoup plus fiable que la preuve de 76. Et même si c'est un cas un peu particulier, cette situation-là, il y a quand même pas mal d'endroits où les assistants de preuve peuvent comme ça aider à apporter de la fiabilité et à faire des preuves qui sont meilleures que si on les avait faits simplement sans utiliser l'ordinateur. Je vous remercie.